L'année 2023 commence à Bollard le 1er janvier avec la 17ème journée de Ligue 1 où le Racing Club de Lens inflige la première défaite de la saison 2022-2023 en championnat au Paris Saint-Germain. Les 100 et or l'emportent 3 buts à 1. Quelques jours plus tard, le 7 janvier, Didier Deschamps prolonge son contrat avec l'équipe de France jusqu'en 2026. Le 11 janvier, Noël Legret est mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football, accusée depuis plusieurs mois de harcèlement sexuel et soupçonnée de méthode managériale autoritaire, un audit et ainsi lancé par le ministère des Sports, une mise en retrait qui intervient quelques jours seulement après un tweet et des propos méprisants sur Zinedine Zidane. Le mois de janvier est également marqué par les victoires du Barça en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid et de l'Inter Milan face à la Semilan en Supercoupe d'Italie. Le 8 février, l'Olympique de Marseille s'offre le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Coupe de France. Victoire 2 buts à 1 de l'OM à l'Orange Vélodrome. Une victoire qui met fin à 11 années sans succès à domicile pour Marseille face au rival parisien. La 7e édition de la cérémonie The Best FIFA Football Awards se déroule le 27 février à la salle Playel à Paris. Lionel Messi et Alexia Poutéas remportent ainsi le titre de meilleur joueur et de meilleure joueuse. Après sa mise à l'écart, Noël Lecrette démissionne de son poste de président de la Fédération Française de Football le 28 février. Le mois de février a été également marqué par le décès de Jusse Fontaine à l'âge de 89 ans. Fontaine est considéré comme l'un des meilleurs attaquants français de l'histoire et détient également le record du nombre de buts marqués en une seule Coupe du Monde, 13 réalisations lors du Mondial 1958 en Suède. Autre décès dans ce mois de février, celui de Christian Atsu. International ghanéen et joueur du club turc d'Atai Sport, Christian Atsu est décédé à l'âge de 31 ans suite aux violents séismes qui ont touché la Turquie et notamment la ville d'Antakya. Le mois de mars marque l'histoire du Paris Saint-Germain. Le 4 mars, à l'occasion du match PSG-Nantes, Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 201 buts marqués. Après l'affaire Lecrette, nouvelle secousse au sein de la Fédération Française de Football avec la décision du comité exécutif de limogé Corinne Diacre de son poste de sélectionneuse de l'équipe de France féminine. A la fin de ce mois de mars, Hervé Renard est nommé nouveau sélectionneur des Bleus. Le mois d'avril est essentiellement marqué par la victoire de Toulouse en finale de la Coupe de France face à Nantes. Un large succès, 5 buts à 1 des Toulousains qui parviennent ainsi à décrocher la Coupe de France après 66 ans d'attente. Avec cette victoire, Toulouse retrouve également l'Europe avec une qualification directe pour la Ligue Europa. Comme chaque année, le mois de mai est le mois où nous vivons les sacres des clubs dans les différents championnats et les différentes coupes. Entre autres, Manchester City est sacré champion d'Angleterre le 20 mai pour la 9e fois de son histoire, le PSG sacré champion de France pour la 11e fois de son histoire le 27 mai. Le FC Séville remporte également la Ligue Europa à Budapest avec une victoire au tir au but face à la Roma de José Mourinho. Après sa victoire en Coupe d'Angleterre face à Manchester United le 3 juin, Manchester City remporte quelques jours plus tard la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan au stade Atatürk d'Istanbul. Une victoire 1-0 des citizens grâce à l'unique but de la finale inscrit par Rodri. Manchester City réalise alors ce triplé historique après avoir remporté la Première Ligue et la Coupe d'Angleterre. Autre fait marquant du mois de juin, la victoire de l'Espagne en finale de la Ligue des Nations, la Rora remporte sa première Ligue des Nations de son histoire avec une victoire au tir au but face à la Croatie. Illustre président de l'AC Milan pendant plus de 30 ans, entre 1986 et 2017, Silvio Berlusconi est décédé le 12 juin à l'âge de 86 ans. Avec les Rossoneri, Berlusconi a connu de nombreux succès avec de grands joueurs et des entraîneurs réputés. Lors de sa présidence, Milan a remporté au total 29 titres dont 5 Ligue des Champions. Un des faits marquants de l'été 2023 est l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami. Le club de Major League Soccer officialise l'arrivée de l'Argentin le 15 juillet. Messi s'est engagé avec le club floridien jusqu'en 2025. La nouvelle saison 2023-2024 est lancée au mois d'août avec la victoire d'Arsenal lors du Community Shield à Wembley face à Manchester City le 6 août puis la victoire le 12 août du RB Leipzig 3-0 en Supercoupe d'Allemagne face au Bayern Munich. Le 16 août, Manchester City remporte un nouveau trophée avec la Supercoupe d'Europe et sa victoire au tir au but face au FC Séville. Quelques jours plus tard, un des faits marquants de cette année 2023 pour le football féminin, la victoire 1-0 de l'Espagne face à l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde à Sydney. Les Espagnols sont sacrés pour la première fois championnes du monde. Le mois de septembre est notamment marqué par le scandale au sein de l'équipe féminine espagnole. Après avoir embrassé deux forces, la joueuse Jennifer Hermoso après la finale de la Coupe du Monde, Luis Rubiales, président de la Fédération Espagnole, démissionne. En octobre, l'un des principaux faits marquants est la cérémonie du Ballon d'Or 2023 remportée par Lionel Messi pour la huitième fois de sa carrière. L'Argentin, champion du monde avec l'Argentine, devance Erling Haaland et Kylian Mbappé. Légende du football anglais et de Manchester United, Sir Bobby Charlton est décédé le 23 octobre à l'âge de 86 ans. Ballon d'Or 1966, après avoir remporté la même année la Coupe du Monde avec l'Angleterre, Charlton a disputé plus de 750 rencontres sous le maillot de Manchester United. Il est l'une des plus grandes figures de l'histoire du football anglais. Novembre a été historique pour l'équipe de France. Le 18 novembre dernier, les Bleus se sont imposés 14-0 à Nice face à Gibraltar en match éliminatoire de l'Euro 2024. Un score fleuve pour les Bleus de Didier Deschamps qui leur ont permis de battre le record de la plus large victoire dans toute l'histoire de l'équipe de France. En décembre, Victor Rosimène est élu joueur africain de l'année lors de la cérémonie des CAF Awards 2023 à Marrakech. Champion d'Italie avec Naples, le Nigérian devance Mohamed Salah et Ashraf Hakimi. Il y a quelques jours seulement, Manchester City clôturait cette année 2023 par un nouveau trophée après avoir remporté la Coupe du Monde des clubs en Arabie Saoudite face au club brésilien de Fluminense. Une année 2023 extraordinaire pour les citizens.